Deuxième couplet Le premier des trois esprits Quand Scrooge s'éveilla, il faisait si noir qu'en regardant de son lit, il pouvait à peine distinguer la fenêtre transparente des murs opaques de sa chambre. Ses yeux de furet essayaient vainement de percer les ténèbres lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les quatre quarts. Il tendit l'oreille pour entendre l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche passa de six à sept, puis de sept à huit et continua ainsi régulièrement jusqu'à douze. Puis elle se tue. Minuit ? Il était plus de deux heures quand il était allé se coucher. L'horloge était sûrement détraquée. Un glaçon avait dû s'introduire dans ses rouages. Minuit. Scrooge appuya sur le ressort de sa montre à répétition pour corriger cette horloge erronée. Le petit pot rapide de la montre battit douze fois et s'arrêta. Comment ? dit Scrooge. Il n'est pas possible que j'aie dormi toute une journée et une grande partie de la nuit suivante. Il n'est pas possible non plus qu'il soit arrivé quelque chose au soleil et que ses douze coups soient ceux de midi. L'idée était alarmante. Aussi, Scrooge descendait-il de son lit pour se diriger à tâtons vers la fenêtre. Il fut obligé d'essuyer le givre qui recouvrait la vitre avec la manche de sa robe de chambre avant de pouvoir distinguer quoi que ce fut. Et encore ne put-il pas voir grand-chose. Tout ce qu'il découvrit, c'est que le brouillard était encore très épais, que le froid demeurait intense et qu'on n'entendait pas les gens aller venir bruyamment, ce qui aurait sans aucun doute été le cas si la nuit avait vaincu la lumière du jour et pris possession du monde. Il en ressentit un profond soulagement. Et il se remit au lit. Et réfléchit, réfléchit, réfléchit à la question qu'il tourna et retourna dans sa tête sans rien y comprendre. Plus il y pensait, et plus il était perplexe. Et plus il s'efforçait de ne pas y penser, et plus il y pensait. Le fantôme de Marley le tracassait excessivement. Toutes les fois qu'après un mûr examen, il décidait en lui-même que toute cette aventure n'était qu'un rêve, « Son cerveau, comme un puissant ressort qui cesse d'être comprimé, revenait d'un bond à sa position première et le remettait en face du même problème à résoudre. Était-ce ou n'était-ce pas un rêve ? » Scrooge ne meura dans cet état jusqu'à ce que l'horloge eût sonné trois nouveaux quarts d'heure. Et c'est alors qu'il se rappela brusquement l'avertissement du fantôme. Un esprit devait le visiter sur le coup de une heure du matin. Il décida de rester éveillé jusqu'à ce que l'heure fût passée. Et si l'on considère qu'il ne lui était pas plus possible de s'endormir que de s'envoler au ciel, cette décision était sans doute la plus sage qu'il pût prendre. Ce quart d'heure dura si longtemps qu'il crut à plusieurs reprises s'être assoupi sans s'en apercevoir et n'avoir pas entendu sonner l'horloge. Elle frappa pourtant enfin son oreille tendue. « Ding dong ! » « Ah, le quart ! » dit Scrooge en comptant. « Ding dong ! » « La demi ! » « Ding dong ! » « Moins le quart ! » dit Scrooge. « Ding dong ! » « L'heure ! » s'écria triomphalement Scrooge. « Et rien que l'heure ! » Il avait parlé avant que n'ait retentil le coup annonçant qu'il était une heure du matin. Et voici que juste après se fit entendre un énorme « bang ! » grave, sourd et mélancolique. Et une vive lueur inonda aussitôt la chambre et les rideaux de son lit furent tirés. « Les rideaux de son lit furent tirés, vous dis-je, par une main. » Pas les rideaux qui étaient à ses pieds ou derrière sa tête, mais ceux vers lesquels son visage était tourné. Les rideaux de son lit furent tirés. Dans un sursaut, Scrooge s'assit à moitié et se retrouva face à face avec le visiteur surnaturel qui venait de les écarter. « Aussi près de lui que je suis près de vous en ce moment même, moi qui me tiens en pensée à vos côtés. » C'était un personnage étrange, un enfant qui pourtant ressemblait moins à un enfant qu'à un vieillard. Ses cheveux qui flottaient autour de son cou et sur ses épaules étaient blanchis par l'effet de l'âge. Bien que son visage n'eut pas une ride et que son teint fût de la fraîcheur la plus tendre. Il avait les bras très longs et musclés et l'on devinait que ses mains devaient étreindre avec une force peu commune. Ses jambes et ses pieds, d'une forme très fine, étaient nus comme ses membres supérieurs. Il portait une tunique d'un blanc immaculé et il avait la taille serrée dans une ceinture brillante dont le chatoiement était des plus magnifiques. Il tenait à la main une branche de houe fraîchement cueillie et, par un contraste singulier avec cet emblème de l'hiver, sa robe était garnie de fleurs d'été. Mais ce qu'il y avait en lui de plus étrange, c'était que du sommet de sa tête jaillissait un vif et clair faisceau de rayons lumineux qui rendait visible tout ce que je viens de vous décrire. Et sans doute était-ce pourquoi, dans ces moments de tristesse, il employait en guise de chapeau le grand été noir qu'il avait sous le bras. Scrooge l'examina avec une attention croissante. « Monsieur, êtes-vous l'esprit dont la venue me fut annoncée ? » dit Scrooge. « C'est moi. » La voix était douce et harmonieuse, singulièrement basse, comme si l'esprit, au lieu d'être tout près de lui, avait été très loin. « Qui êtes-vous ? » demanda Scrooge. « Je suis le fantôme des Noëls passés. » « Passé depuis longtemps ? » demanda Scrooge en observant sa taille. « Non, ton propre passé. » Même si on lui avait demandé, Scrooge aurait sans doute été incapable de dire pourquoi, mais il éprouvait un vif désir de voir l'esprit mettre son chapeau, et il le pria de se couvrir. « Quoi ? » s'écria le fantôme. « Voudrais-tu éteindre si vite de tes mains de mortel la lumière que je répands ? Ne te suffit-il pas d'être l'un de ceux dont les passions ont façonné ce chapeau et m'ont forcé à le porter pendant de longues années enfoncée sur le front ? » Scrooge protesta respectueusement qu'il n'avait jamais eu l'intention injurieuse et qu'à aucun moment de sa vie il n'avait volontairement et consciemment coiffé ainsi de son chapeau l'esprit. Il s'enhardit ensuite jusqu'à lui demander ce qui l'amenait. « Je suis ici pour ton bien, » dit le fantôme. Scrooge se déclara très reconnaissant, mais ne puisse pêcher de penser qu'une nuit de repos ininterrompue aurait contribué davantage à produire ses résultats. L'esprit dut l'entendre penser, car il s'écria aussitôt « Disons pour ta rédemption, alors ! » Il tendit sa forte main tout en parlant et saisit Scrooge doucement par le bras. « Lève-toi et accompagne-moi. » En vain, Scrooge aurait-il allégué que le temps et l'heure se prêtaient mal au plaisir de la promenade, que son lit était chaud et le thermomètre fort en dessous des rots, qu'il n'était que légèrement vêtu en robe de chambre, pantoufles et bonnets de nuit, et que justement il avait un rhume. L'étreinte de cette main aussi douce pourtant que celle d'une femme était irrésistible. Il se leva, mais s'apercevant que l'esprit se dirigeait vers le fenêtre, il s'accrocha à sa robe en le suppliant. « Je ne suis qu'un mortel ! » lui rappela-t-il, exposé à tomber. « Il suffit que ma main te touche là, » dit l'esprit en posant les doigts sur le cœur de Scrooge, « et tu seras soutenu de plus d'une manière. » Tandis qu'ils parlaient, ils avaient traversé la muraille de la ville et se trouvaient sur une route en race campagne, avec des champs de part et d'autre. La ville avait entièrement disparu. On n'en voyait plus le moindre vestige. La nuit et le brouillard s'étaient évanouis en même temps qu'elle, car c'était un jour d'hiver, clair et glacé, et la neige recouvrait le sol. « Ciel ! » s'écria Scrooge les mains jointes en regardant tout autour de lui. « C'est ici que j'ai été élevé ! C'est ici que j'ai passé mon enfance ! » L'esprit le considéra avec bonté. Le contact de sa main, si léger et bref qu'il eût été, demeurait encore présent et sensible pour le vigard. Il avait conscience qu'un millier d'odeurs flottaient dans l'air, dont chacune lui rappelait un millier de pensées, d'espérance, de joie et d'angoisse oubliée depuis bien longtemps. « Ta lèvre tremble ! » dit le fantôme. « Et que vois-je là, sur ta joue ? » Scrooge murmura d'une voix entrecoupée, d'un chevottement insolite, que c'était un bouton. Puis il pria l'esprit de l'amener où bon lui semblerait. « Tu te rappelles le chemin ? » dit l'esprit. « Si je me rappelle ! » s'écria Scrooge avec ferveur, je m'y retrouverai les yeux bandés. « Hum ! Bizarre que tu l'aies oublié pendant d'aussi nombreuses années ! » remarqua le fantôme. « Allons, avançons ! » Ils avancèrent le long de la route, où Scrooge reconnaissait chaque grille, chaque poteau, chaque arbre, jusqu'à ce qu'apparût au loin une petite bourgade, avec son pont, son église et sa rivière sinueuse. Quelques poneys aux longs poils trottaient vers eux, portant sur leur dos des petits garçons, qui, appelés d'autres petits garçons, montaient dans des charrettes et des carrioles rustiques conduits par des fermiers. Tous ces enfants étaient de bonne humeur. Ils échangeaient tant de cris d'allégresse que les vastes chants s'emplissaient d'une musique joyeuse et que l'air sec et vifriait de les entendre. « Ce sont là les ombres de choses qui ont été, » dit le fantôme. « Elles sont insensibles à notre présence. » Les joyeux voyageurs continuaient d'avancer, et à mesure qu'ils s'approchaient, Scrooge les reconnaissait et appelait chacun d'eux par son nom. Pourquoi étaient-ils immodérément heureux de les voir ? Pourquoi son œil d'ordinaire glacé brillait-il ? Et pourquoi son cœur bondissait-il dans sa poitrine à leur passage ? Pourquoi débordaient-ils d'aise en les écoutant se souhaiter un joyeux Noël lorsqu'ils se séparaient au carrefour et au chemin de traverse pour gagner leur demeure ? Joyeux Noël ! Quel sens ces mots avaient-ils pour Scrooge ? Au diable, leur joyeux Noël ! Quel bien en avaient-ils jamais tiré ? « L'école n'est pas tout à fait vide, » dit l'esprit. Un enfant solitaire oublié de tous les autres y est resté. Dans un sanglot, Scrooge répondit qu'il le savait. Ils quittèrent la grande route et, par un chemin que Scrooge se rappelait bien, se dirigeèrent vers un bâtiment en briques d'un rouge terne. La maison était vaste, mais on voyait qu'elle avait connu des temps meilleurs. Ses spacieuses dépendances ne servaient plus guère, leurs murs humides se couvraient de mousse, leurs fenêtres étaient brisées, leurs portes disloquées. À l'intérieur, il ne restait pas trace non plus de sa prospérité d'autrefois, car en entrant dans le sombre vestibule, Scrooge et l'esprit les trouvèrent vastes, certes, mais pauvrement meublées, froides et nues. Il y avait un goût de terre dans l'air qu'on respirait, et un sentiment de vide glacial. Ils traversèrent le vestibule et gagnèrent une porte des derrière. Elle s'ouvrit devant eux, et ils découvrirent une longue pièce mélancolique et nue, que faisaient paraître encore plus nue, dérangée de bancs et de pupitres en bois blanc. À l'un de ces pupitres, un petit garçon solitaire lisait près d'un maigre feu. Scrooge s'assit sur un banc et pleura de revoir l'enfant oublié qu'il avait été. Il fut pris de pitié pour son jeune lui-même. Pauvre enfant ! Et il se remit à pleurer. J'aurais tellement voulu, murmura Scrooge, en mettant la main dans sa poche et en regardant autour de lui, après s'être essuyé les yeux avec sa manche. Mais il est trop tard. Que voulais-tu ? demanda l'esprit. Oh, rien, répondit Scrooge. Rien. Il y avait un petit garçon qui chantait un chant de Noël hier soir à ma porte. Si seulement je lui avais donné quelque chose. C'est tout. L'esprit sourit d'un air pensif et fit un geste de la main en disant « Voyons un autre Noël ». Tandis qu'il parlait, l'enfant qu'avait été Scrooge grandit et la pièce devint un peu plus sombre et un peu plus sale. Les boiseries se délabrèrent, quelques vitres se fendirent, Les écailles de plâtre tombèrent du plafond, découvrant des lattes en bois. Mais comment tous ces changements se produisirent-ils ? Scrooge n'en savait pas là-dessus plus que vous. Il savait seulement que les choses étaient telles qu'elles devaient être, que tout s'était passé ainsi, qu'il était là, seul, une fois de plus, pendant que les autres élèves passaient à leur foyer de joyeuses vacances. Il ne lisait pas cette fois, mais se promenait, de long en large, en proie au désespoir. Scrooge regarda l'esprit, puis, avec un mélancolique cauchemans de tête, tourna vers la porte son regard anxieux. La porte s'ouvrit, et une petite fille, beaucoup plus jeune que le garçon, entra rapide comme l'éclair. Lui jeta les bras autour du cou et, le couvrant de baisers, l'appelant son cher, cher frère. « Je suis venue te chercher pour te ramener à la maison, frère chéri, » dit la fillette, frappant ses toutes petites mains l'une contre l'autre et riant en être courbée en deux. « Je te ramène chez nous, chez nous, chez nous ! » « Chez nous, petite Fanny ? » interrogea son frère. « Oui, » répondit la fillette, débordante de joie. « Chez nous, pour de bon, pour toujours ! » « Papa est tellement plus gentil qu'avant. La maison est un vrai paradis. Il m'a parlé avec ton de bonté un soir béni, au moment où j'allais me coucher, que je n'ai plus eu peur, et je lui ai demandé une fois de plus si tu pouvais revenir. » « Il a répondu oui ! Il m'a envoyé te chercher en voiture. » « Maintenant, tu vas être un homme ! » poursuivit-elle en ouvrant des grands yeux. « Et tu ne reviendras plus jamais ici. Mais d'abord, nous allons passer ensemble toutes les fêtes de Noël et les célébrer le plus joyeusement du monde. » « Comme tu as grandi, ma petite Fanny ! » s'écria le garçon. Elle battit des mains et se mit à rire en essayant de lui toucher la tête. Mais comme elle était trop petite, ses rires redoublèrent et elle se dressa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Puis, dans son impatience toute enfantine, elle l'entraîna vers la porte et lui, sans se laisser prier, se laissa emporter. « Ce fut toujours une créature délicate qu'un souffle aurait suffi à flétrir, » dit l'esprit. « Mais quel grand cœur elle avait ! » « Oh oui ! » s'écria Scrooge, « vous avez raison. Ce n'est pas moi qui vous contredirai, esprit. Que Dieu m'en garde ! » « Elle était mariée quand elle est morte, » dit l'esprit. « Elle avait, je crois, des enfants ? » « Un seul, » corrigea Scrooge. « C'est vrai, » dit l'esprit, « ton neveu. » Scrooge parut préoccupé par quelque chose et il répondit brièvement, « Oui, oui, oui. » Quoi qu'ils eussent quitté l'école à l'instant même, ils se trouvaient déjà dans les rues encombrées d'une ville où des ombres de passants allaient et venaient, où des ombres de charrettes et de voitures se disputaient la chaussée et où régnait le brouhaha et le tumulte d'une vraie cité. On voyait nettement, d'après les étalages des magasins, que là aussi l'on fêtait Noël. Mais c'était le soir et les rues étaient éclairées. L'esprit s'arrêta devant la porte d'un certain magasin et demanda à Scrooge s'il reconnaissait l'endroit. « Si je le reconnais, » s'écria Scrooge, « n'ai-je pas fait mon apprentissage ici ? » À la vue d'un vieux monsieur coiffé d'un bonnet de laine, assis devant un pupitre tellement élevé que si le monsieur avait été un peu plus grand, il se serait cogné la tête contre le plafond, Scrooge, surexcité, s'écria, « Mais c'est le vieux Faisiwick ! Dieu le pénis ! Le vieux Faisiwick ressuscité ! » Le vieux Faisiwick posa sa plume et regarda la pendule qui marquait cette heure. Il se frottait les mains, rajusta son vaste gilet en riant de toute sa personne depuis les chaussures jusqu'au sommet de sa tête et appela d'une bonne voix sonore, onctueuse, généreuse et joviale, « Hé là ! Oh oh ! Ebenezer ! Dick ! » Le Scrooge, d'autrefois, devenu un jeune homme, entra d'un palest accompagné de son camarade d'apprentissage. « Et, et lui, 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 c'est Dick Wilkins ! Je me trompe pas, dit Scrooge à l'esprit ! Mon Dieu, oui, c'est lui-même ! » « Allons, les garçons ! » fit Faisiwick. « Assez travaillé pour aujourd'hui ! Veille de Noël, Ebenezer ! Que les volets soient en place ! » crie le vieux Faisiwick, en frappant gaiement dans ses mains « Et avant que j'ai eu le temps des ouf, s'il vous plaît ! » Vous ne croirez jamais à quelle allure les deux gaillards lui obéirent. Ils se précipitèrent dans la rue avec les volets, les mirent en place, fixèrent les barres et les clavettes, et ils étaient de retour avant que vous ayez compté jusqu'à douze, à le temps comme des chevaux de course. « Allez ! » cria le vieux Faisiwick, dégringolant du haut de son grand tabouret avec une agilité merveilleuse. « Débarrassez tout, les gars, et faites-nous beaucoup de place ! Vas-y, Dick, de l'entrain, Ebenezer ! » Cela se fit en un tour de main. Tout ce qui était transportable fut déménagé comme si cela disparaissait à tout jamais de la vie publique. Le sol fut balayé et arrosé, les lampes fourbies et garnies, le charbon entassé sur le feu, et quand ce fut fini, l'on eût pu souhaiter salle de balle plus chaude, plus sèche, plus brillante et plus agréable pour un soir d'hiver que ce magasin. Il entra un violonneux avec son livre de musique, il escalada le haut pupitre et en fit son orchestre. Entra à sa suite Madame Faisiwick, toute souriante et bien en chair, entrèrent les trois demoiselles Faisiwick, radieuses et faites pour plaire, entrèrent les six jeunes galants dont elle brisait le cœur, entrèrent tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes qui travaillaient dans l'affaire. Entra la bonne, accompagnée de son cousin le boulanger, entra la cuisinière, flanquée de l'ami intime de son frère le laitier, entra le petit domestique d'en face qu'on soupçonnait de ne pas manger à sa faim chez son maître et qui essayait de se cacher derrière la serveuse de deux maisons plus loin. Ils entrèrent tous, les uns timidement, les autres ardiment, les uns avec grâce, les autres en lourdeau, les uns poussant, les autres tirant, ils entrèrent tous n'importe comment et de toutes les manières. Ils se mirent à danser, vingt couples à la fois, tour de main échassés, demi-promenade et retour au point de départ. Ils tournèrent et virevoltèrent pour se rassembler par affinité. L'ancien couple de têtes surgissant toujours au mauvais endroit, le nouveau couple de têtes repartant sans attendre les autres, tous les couples se retrouvant en tête finalement, sans danseur derrière eux pour les suivre. Quand ce brillant résultat eut été obtenu, le vieux fésiouic frappa dans ses mains pour arrêter la danse et cria « Bravo ! » Il y eut d'autres danses et l'on joua au gage et puis d'autres danses encore et l'on servit le gâteau et l'on servit du ponche et il y eut une grosse pièce de rôti froid et une grosse pièce de bouillie froid et il y eut de la bière en abondance. Quand onze heures sonnèrent à la pendule, ce bal de famille prit fin. Monsieur et madame Fésiouic allèrent se placer de chaque côté de la porte et serrant personnellement la main des invités, hommes ou femmes, leur souhaitèrent à tous un joyeux Noël. Lorsqu'il ne resta plus que les deux apprentis, ils en firent d'eux-mêmes pour eux et peu à peu, les voix joyeuses se perdirent au loin et les garçons regagnèrent leur lit qui était sous un comptoir de l'arrière-boutique. Pendant toute cette scène, Scrooge s'était comporté comme s'il avait perdu la tête. Son cœur et son âme avaient pris part aux réjouissances avec son autre lui-même. Il reconnaissait tout, se rappelait de tout, s'amusait de tout et il était en proie à la plus étrange émotion. Ce ne fut qu'à la fin, lorsque les visages joyeux de Dick et du jeune garçon qu'il avait été se furent détournés, qu'il se rappela l'esprit et qu'il s'aperçut que celui-ci le regardait bien en face, tandis que sur sa tête, le jet de lumière brillait d'une vive clarté. « Il faut bien peu de choses, » dit l'esprit, pour inspirer ces gens de tant de gratitude. « Peu de choses ? » répéta Scrooge. L'esprit lui fit signe d'écouter les deux apprentis qui épanchaient leur cœur en chantant les louanges de Fisiwick. Puis il ajouta, « Eh oui, bien peu de choses. Il n'a dépensé que quelques livres de votre monnaie terrestre. Trois ou quatre peut-être. Cela vaut-il la peine de tant le louer ? » « Ah, ce n'est pas ça ! » répliqua Scrooge, échauffé par cette remarque et parlant inconsciemment comme le Scrooge d'autrefois et non comme celui qu'il était devenu. « Ce n'est pas ça, esprit. » Fisiwick a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, de faire que notre tâche soit légère ou pesante, devienne un plaisir ou une lourde peine. Vous allez dire que ce pouvoir est fait de paroles, de regards, de choses si insignifiantes et si ténues qu'il est impossible de les grouper pour en faire le compte. Et après ? Le bonheur qu'il répand est aussi grand que s'il coûtait une fortune. Il sentit peser sur lui le regard de l'esprit et il se tut. « Qu'y a-t-il ? » demanda le fantôme. « Rien de particulier, » dit Scrooge. « Je crois pourtant qu'il y a quelque chose, » insista l'esprit. « Non, » dit Scrooge. « Non, j'aimerais juste pouvoir dire un ou deux mots à mon commis en ce moment même. C'est tout. » Comme il exprimait ce regret, l'apprenti qu'il avait été éteignit les lampes et Scrooge se retrouva en plein air, l'esprit toujours à ses côtés. « Mon temps s'écoule, » dit l'esprit. « Attends-nous. » Cette parole ne s'adressait ni à Scrooge ni à quelqu'un qu'il put voir, mais elle produisit un effet immédiat. De nouveau, Scrooge se revit dans le passé. Il était devenu un homme dans la fleur de l'âge. Son visage n'était pas encore marqué des lignes dures et austères des dernières années, mais il commençait à porter les rides que creusent le souci et le goût du profit. Il y avait dans son regard une mobilité ardente, avide, inquiète, qui trahissait la passion des gens racinés et l'on voyait d'avance où tomberait l'ombre de l'arbre grandissant. Il n'était pas seul. Près de lui était assise une jeune fille en vêtements de deuil. Ses yeux étaient pleins de larmes et brillaient dans la lumière répandue par l'esprit des Noëls passés. « Cela importe peu, » dit-elle, d'une voix douce. « Pour vous, très peu. » « Une autre idole a pris ma place. » « Et si elle peut vous apporter dans les années à venir la joie et le réconfort que j'aurais essayé de vous donner, je n'ai pas de raison légitime de m'en affliger. » « Quelle idole a pris votre place ? » demanda-t-il. « Le dieu de l'or ? » « Voilà bien le jugement impartial du monde, » s'écria-t-il. « Il n'est rien qu'il condamne aussi durement que la pauvreté et rien qu'il fasse profession de juger avec autant de sévérité que la poursuite de la richesse. » « Vous craignez trop l'opinion du monde, » répondit-elle calmement. « Toutes vos ambitions se sont effacées devant l'unique espoir d'échapper à ces sordides critiques. J'ai vu vos aspirations les plus nobles se détacher de vous. Une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, celle du gain, vous absorbe tout entier. N'est-ce pas vrai ? » « Et quand cela serait ? » répliqua-t-il. « Même si j'ai acquis cette sagesse, où est le mal ? Je n'ai pas changé à votre égard. » Elle secoua la tête. « L'accord qui nous lit est bien ancien. Nous l'avons conclu quand nous étions tous les deux pauvres et satisfaits de notre pauvreté, jusqu'à ce que vienne le moment où, par notre patiente industrie, nous pourrions améliorer notre situation dans le monde. Si, vous avez changé. En ce temps-là, vous étiez un homme différent. J'étais un gamin, » répliqua-t-il avec humeur. « Vous sentez bien que vous êtes différent. Moi, je suis restée la même. Ce qui nous promettait le bonheur, quand nos deux cœurs ne faisaient qu'un, n'est plus qu'une source de souffrance, maintenant qu'ils sont désunis. Combien de fois j'y ai pensé, et avec quelle acuité, il est inutile que je vous le dise. Il suffit que j'y ai réfléchi, et que je puisse vous délier de votre promesse. » « Vous n'avez jamais cherché à m'en libérer ? » dit-il. « Non. Jamais en parole. De quelle manière, alors ? » « Par un changement de nature, un jugement différent, une autre atmosphère dans votre vie, un autre espoir pour son ultime fin, par tout ce qui donnait mon amour quelques valeurs et quelques sens à vos yeux. « S'il n'y avait pas eu cet accord entre nous, » ajouta-t-elle, en le regardant avec douceur, mais fermeté, « Dites-moi, me rechercheriez-vous ? Et tenteriez-vous de me conquérir aujourd'hui ? » « Oh, non. » Il semblait céder, malgré lui, à la vérité de cette suggestion, mais il se débattit encore et lui dit, « C'est vous qui le pensez ? » « Je serais trop heureuse de penser autrement si je le pouvais, » répondit-elle. « Le ciel m'en est témoin. » « Pour que je me sois rendue à une vérité semblable, il faut qu'elle ait une force irrésistible. » « Mais si vous étiez libre aujourd'hui, demain, hier, pourrais-je croire, même moi, que vous iriez choisir une fille sans fortune, vous qui, dans vos conversations les plus confiantes avec elle, pesait tout au poids de l'or ? » « Ou si vous trahissiez pour un moment votre principale règle de conduite, au point de faire ce choix, est-ce que je ne sais pas que très vite vous en viendriez à le regretter et à vous en repentir ? » « Bien sûr que si. » « Et c'est pourquoi je vous rends votre liberté, d'un cœur très lourd en pensant à l'amour qui munissait à celui que vous étiez. » Il allait parler, mais elle reprit en détournant la tête. « Peut-être. » « Le souvenir du passé me le fait presque espérer. » « Peut-être cette décision vous fera-t-elle souffrir pendant très, très peu de temps. » « Et puis vous bannirez ce souvenir de votre mémoire avec empressement, comme un rêve sans profit dont il est bon que vous soyez éveillé. » « Peut-être que si vous trouvez le bonheur dans la vie que vous avez choisi, Ebenezer ? » Elle le quitta, et ils se séparèrent. « Esprit, » dit Scrooge, « ne me montre plus rien, ramène-moi à la maison, pourquoi te plais-tu à me torturer ? » « Une dernière ombre, » dit l'esprit. « Non, » cria Scrooge, « non, plus rien, je ne veux plus rien voir, ne m'en montre pas davantage. » Mais l'esprit, inexorable, le saisit solidement à plein bras et le força de regarder les scènes suivantes. Il se trouvait dans un lieu et devant un spectacle tout à fait différent. C'était une chambre, ni très vaste, ni très élégante, mais agréable. Près d'un bon feu, était assise une ravissante jeune fille, si semblable à celle qu'il venait de quitter, que Scrooge crut que c'était la même, jusqu'au moment où il l'a reconnue, assise en face de sa fille, sous les traits d'une mère de famille encore belle. Il régnait dans cette pièce un véritable tumulte, car il y avait là plus d'enfants que Scrooge dans l'agitation de son esprit n'en pouvait compter. Et au contraire du célèbre troupeau dont parle le poème, ce n'était pas quarante enfants se conduisant comme un seul, mais un groupe d'enfants dont chacun se conduisait comme quarante. Il en résultait un vacarme dont il était difficile de se faire une idée. Mais personne ne paraissait s'en soucier, au contraire. La mère et la fille riaient de bon cœur et s'amusaient beaucoup. Même la jeune fille s'étant bien mêlée à leur jeu fut mise au pillage par ces impitoyables petits bandits. Bientôt, l'on entendit frapper à la porte et ce fut le signal d'une telle ruée que la jeune fille, riant toujours, et les vêtements en désordre, fut entraînée vers la porte par le groupe des enfants turbulents au visage empourpré, juste à temps pour accueillir leur père qui rentrait, suivi d'un homme chargé de jouets et de cadeaux de Noël. Alors, quel cri, quelle bataille, quel assaut livré aux commissionnaires sans défense ! Leur joie, leur gratitude, leur émerveillement ne sauraient se décrire. Disons seulement que peu à peu, les enfants et leur émoi quittèrent le salon et, marche par marche, montèrent l'escalier jusqu'en haut de la maison, et là ils se couchèrent. Et tout redevint calme. Alors, Scrooge regarda la scène avec une attention redoublée, car le maître de la maison, sa fille tendrement appuyée contre lui, s'était assis au coin du feu, en face de sa femme. Et quand Scrooge pensa qu'une créature semblable, aussi gracieuse et aussi pleine de promesses, aurait pu l'appeler son père et faire fleurir le printemps dans le triste hiver de sa vie, sa vue devint, en vérité, très trouble. « Belle ! » dit le mari se tournant vers sa femme avec un sourire. « J'ai vu l'un de tes vieux amis tantôt. » « Qui cela ? » « Je devinez ! » « Comment le pourrais-je ? » « Bah, je m'en doute. » « Monsieur Scrooge ! » ajouta-t-elle aussitôt, riant avec son mari. Lui-même, en passant devant la fenêtre de son bureau, il y avait une bougie sur sa table, et comme les volets n'étaient pas fermés, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir. Son associé se meurt à ce qu'on dit. Et Scrooge était là, seul, tout seul au monde, je crois. « Esprit ! » dit Scrooge d'une voix brisée. « Éloigne-moi d'ici ! » « Je t'ai averti, » dit l'esprit, « Que tu allais voir des ombres de choses qui se sont passées, qu'elles soient ce qu'elles sont et non point autres, ne dépend pas de moi, ne m'en fais pas reproche. » « Emmène-moi ! » s'écria Scrooge. « Je ne puis le supporter ! » Il se dressa devant le fantôme, et voyant dans son visage, par un étrange phénomène, des fragments de tous les visages qu'il lui avait montrés, il se jeta sur lui. « Laisse-moi ! » cria-t-il. « Ramène-moi ! » « Cesse de me hanter ! » Dans la lutte, si l'on peut appeler lutte un corps à corps avec le fantôme, sans aucune résistance visible de sa part, n'était ébranlé par aucun des efforts de son adversaire. Scrooge remarqua que la lumière de sa tête brillait d'une flamme haute et claire, et, associant vaguement dans sa pensée cette source de clarté avec l'influence qu'exerçait sur lui le fantôme, il saisit l'été noir et d'un geste rapide le lui enfonça sur la tête. L'esprit s'affaissa sur le choc et l'été noir le recouvrait complètement. Mais Scrooge avait beau peser de toutes ses forces, il ne parvenait pas à cacher la lumière qui sortait à flot de dessous le cornet et couvrait le sol d'une nappe continue. Il fut bientôt saisi d'une grande fatigue et d'un irrésistible besoin de dormir. Il avait en outre conscience d'être dans sa chambre à coucher. En un dernier effort, il pressa sur l'été noir, mais sa main se détendit et il y eut à peine le temps de gagner son lit en titubant avant de sombrer dans un profond sommeil. J'ai entré dans un profond sommeil. En un demonstrate, il est dans un profond sommeil. Il faut s'attaquer Il est ennuyé 2007, il est ennuyé 2007, et il est ennuyé 2007, il est ennuyé 2007 et il renaissance. Il est ennuyé 2007,